Avant de démarrer la création d'un logo, il est important de s'inspirer des autres créations, comme dans cet exemple. Vous pouvez vous inspirer du cinéma, de la musique, peu n'importe du moment que c'est inspirant. Dans cet exemple, vous avez une maquette, un packaging, un produit, une typographie, un personnage et un logo. L'inspiration est très importante qui vous permettra de vous donner des idées. Et en vous inspirant, vous allez être sur la bonne voie, et de partir sur des bonnes bases, sur des bonnes bases solides. Parce que si vous ne partez pas sur des bonnes bases solides, vous allez être perdu, vous ne savez pas pourquoi vous faites, vous ne savez pas où vous allez, et vous ne savez pas dans quel but vous le faites. Donc il est important de s'inspirer. S'inspirer, c'est se nourrir des idées, se nourrir son mental, il faut nourrir son mental. Et à partir de ce moment-là, vous serez capable de faire des très belles choses. Mais attention, avec cohérence, et efficacité, et professionnel. Vous devez échanger avec le client ou la cliente, et vous devez les éduquer. Les éduquer, c'est quoi ? Les éduquer, c'est par exemple, si un client vous dit, je veux du bleu sur ce logo, pour une entreprise de musculation. Si vous n'êtes pas capable d'expliquer cela à votre client ou votre client, ça vous posera problème. Parce que le client, il doit vous voir comme un expert, qui va vous positionner comme un expert, qui maîtrise son sujet, qui connaît son métier. Si vous êtes incapable d'expliquer cela à votre client, et les éduquer sur le beau chemin, vous n'êtes pas un professionnel. Un vrai graphiste, c'est quelqu'un qui est capable de répondre à la demande du client. Il est capable de les éduquer, de les guider, de leur dire pourquoi, et leur donner des explications. Donc, posez des questions pertinentes à votre client ou votre cliente. Notez, poser des questions servira à quoi ? Ça vous servira de vous donner une bonne piste, afin de réfléchir sur la création de son logo. D'accord ? C'est important de poser des questions. Toujours poser des questions avant de se lancer de la création du logotype. C'est important de prendre des notes quand vos clients ou votre cliente discute avec vous, et que vous notez les mots clés pour pouvoir vous servir pour créer votre logo. Achetez un petit carte de notes, un petit cahier, un vieux cahier que vous avez. Utilisez-le. Je vous recommande fortement une très bonne application, ça s'appelle Notion. C'est une meilleure application de prix de notes du marché. Je ne plaisante pas, j'en ai comparé beaucoup. Honnêtement meilleur qu'Evernote pour vous dire. Evernote est beaucoup plus cher, 7 euros par mois, alors que Notion, 4 euros par mois. Et je paye 4 euros par mois. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo là-dessus, qu'il mérite d'être reconnu. Vraiment. Et je recommande fortement à tous les entrepreneurs, les entreprises, les graphistes, les motion designers, les photographes, tout le monde, tout le monde dans le business devrait investir dans cette application. C'est quoi la recherche graphique ? Concernant le logo, c'est de créer des croquis d'attention, de faire des tests, de faire des essais, comme cet exemple. Ne m'en voulez pas que j'ai fait que deux croquis, c'est juste pour vous montrer, parce que ce n'est pas le but de la vidéo de montrer de A à Z comment j'ai disné mon caméléon, d'accord ? C'est juste pour vous montrer. C'est juste un exemple. Donc il est vraiment important d'apprendre à dessiner. On dit ce n'est pas obligatoire. Moi, je vous ai recommandé. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le dessin, c'est le meilleur allié. Il vous aura une grande utilité. Ça va grandement vous servir dans vos créations. Que vous faites des formes, des logos, des illustrations. En plus de ça, si vous tombez sur un client, il aime votre travail, il veut travailler avec vous, et il est prêt à payer cher, parce que si vous refusez de faire un logo, parce que vous ne savez pas dessiner, et que vous ne voulez pas du tout apprendre, ça posera problème, parce que vous allez perdre votre client. Après, si vous vous en fichez, je ne peux rien vous dire. Je ne suis pas là pour vous critiquer. Je ne suis pas là pour vous juger. Je vous dis simplement, ça serait dommage. C'est tout ce que j'ai à dire. Pour revenir sur le sujet, sur le croquis du logo, ça vous permettra de rester sur la bonne voie, et rester concentré sur votre mission. Une fois que vous avez fini de faire plusieurs essais, plusieurs tests, en faisant de croquis, bien sûr, ajouter la couleur, mettre en forme. Ensuite, il faudra le styliser. Styliser, c'est quoi? C'est rajouter des détails sur un logo. Alors, n'éventer pas trop de détails, on ne veut pas que ça devienne une illustration. C'est un logo. Un logo doit être simple et mémorable. N'oubliez jamais ça. Comme vous pouvez le constater, j'ai ajouté des formes et des pâtes et ainsi, la bonne typographie qui harmonisent parfaitement le logo. Je tiens à vous préciser que je vous recommande très fortement de faire trois minimums ou six maximums. Pas plus, pas moins. Autre chose, là, c'est juste un exemple. J'ai fait un seul logo, mais moi, je vous recommande de faire plusieurs logos différents, c'est-à-dire trois logos différents ou six logos différents. Là, ça permettra au client de choisir. Comme ça, le client va pouvoir choisir lequel il lui plaît le plus. Il va pouvoir sélectionner le logo qui lui plaît le plus pour pouvoir apporter des modifications supplémentaires sur le logo qu'il souhaite. Une fois que vous avez été payé par le client pour la réalisation de ce logo et qu'il s'assiffle et tout qu'autant pour ce logo final, il va falloir lui envoyer deux versions. La version couleur, la version déclinaison noir et blanc et vous le compressez et vous l'envoyez par mail. J'ai une chose très importante à vous dire. Je vous demande d'arrêter d'utiliser Gmail, Yahoo, Outlook ou autre pour considérer comme un mail professionnel. Ce ne sont pas des mails professionnels. Ce sont des mails privés, non sécurisés. Et il y a beaucoup raisons de ne pas l'utiliser. Ça, c'est purement amateur. D'accord? Est-ce que vous avez déjà vu Apple vous envoie un mail? Apple arroba gmail.com. Non, nous sommes d'accord. Ce sont des professionnels. Donc soyez professionnels, s'il vous plaît. Utilisez un mail professionnel. Tapez sur le moteur de recherche, mail professionnel, vous allez avoir des informations et vous allez surpris que j'ai mail, Yahoo, Outlook, que ce n'est pas recommandé. Je vois encore des graphiques qui font cette erreur. Ça fait complètement amateur. Je trouve ça dommage. Les mails publics, ce n'est vraiment pas très recommandé. Vous pouvez mettre, par exemple, pour vos mails professionnels, contact arroba, le nom de votre site.fr.com. Peu n'importe. A partir du moment que vous avez un nom de domaine comme mail professionnel. Achetez un nom de domaine professionnel et sécurisé. Donc arrêtez avec vos Gmail, Yahoo, Cloak. Soyez professionnels, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada